Non mais c'est quoi c'est quoi ? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Priya et dans cette vidéo je vais devenir votre coach de vie. Il y a quelques jours je vous ai demandé sur mon Instagram de me raconter vos petits problèmes, me poser vos petites questions pour que je vous donne des conseils. Disclaimer, j'ai pas dit que les conseils allaient être bons et pour des raisons légales, vous suivrez mes conseils à vos risques et périls. Je ne veux que personne ne m'attaque en justice s'il vous plaît. Pour ce faire, je suis accompagnée d'un invité très spécial que vous connaissez très bien à présent si vous me suivez depuis un certain temps maintenant et c'est... Ma mère ! Ma mère ! Tu me fais gêner, alors fais pas ça. Sois normal, si je vais me lever. La première question c'est comment communiquer avec des amis. Ah, communiquer avec des amis c'est très facile en fait. Il faut éviter toute discussion, tout débat, tout se donner raison et tu seras la meilleure. Non mais c'est quoi ces conseils ? Et si jamais t'es pas d'accord avec eux, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai dit toujours qu'ils ont raison. Ok ! Donc si vous avez un désaccord, ne communiquez pas. En gros, dites oui, tu as raison. Moi, ce que j'ai fait, quand j'essaie d'expliquer quelque chose ou de dire quelque chose, quand quelqu'un commence à dire que j'ai pas raison ou que c'est pas vrai, alors j'ai réfléchi une seconde, j'ai dit ah mais oui, vous savez, vous avez raison. Et ça, j'ai déjà vu que tu faisais ça. Alors ça, c'est un reflet. Sinon, on peut discuter pendant des heures et ça peut aller très loin. Je pense que c'est un bon conseil si vous n'aimez pas le conflit en tout cas. Moi, mon conseil, je vais te tutoyer, je me permets de. N'attends pas que tes amis t'envoient le premier message. Si tu vois que c'est tout le temps toi qui envoie le premier message pendant des mois, attends de voir. Et si jamais ils te contactent pas pendant genre un mois, tu peux les mettre au tri sélectif. Mais non, c'est pas comme ça. Tu peux avoir des amis, enfin, je pense pas que si tu as raison peut-être. Dans notre monde, la vie, elle est vraiment pas facile non plus. Tout le monde est occupé et enfin, c'est pas à moi. Mais dans tous les cas, si vous voulez vraiment communiquer avec vos amis, envoyez le premier message, planifiez une rencontre. Si vous savez pas quoi faire, tapez sur Google, fun activité à faire avec des amis sur Bruxelles, Paris, je sais pas où vous êtes. Et voilà, globalement c'est ça. Quelqu'un me dit, elle fréquente un garçon depuis pas très longtemps et il s'entend très bien. Mais ça coince un peu parce qu'il a ma taille, il est pas plus grand que moi. Je sais pas si j'arrive à me projeter parce que pour moi la taille d'un homme c'est très important. Eh ben, moi je dirais que la taille et la beauté c'est vraiment pas important. Il faut voir les personnes à l'intérieur. Mais si cette personne, elle se sent pas mal à l'aise de sortir ou dans les rues, enfin, avec la famille, des amis, si elle se sent pas mal à l'aise avec la personne qu'elle a à côté d'elle, pense pas que c'est un grand problème. Enfin, moi personnellement, moi j'ai jamais vu la beauté ou non, je sais, quand même qu'elle sa vie. Il faut voir la personne en elle. Oui, mais tout le monde dit que le physique c'est pas important, mais au final le physique c'est quand même, tu vois, tout le monde peut pas être des beautés fatales comme nous, quoi. Mais si je me sens mal à l'aise avec la personne que je veux, moi je veux même pas aller plus loin. Je commencerai même pas. Parce que c'est pas une fois que tu commences et que tu trouves la personne adaptée ou la personne te convient pas, alors ne commence pas une relation. Parce que ça fait de la peine pour l'autre personne. C'est vrai qu'il faut penser à l'autre personne, c'est un bon conseil. Donc moi le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est que le fait même que l'homme est censé être plus grand, plus fort que la femme, c'est quelque chose qui est ancré dans le patriarcat. Donc déjà, le patriarcat, c'est parce que depuis toute petite, t'as vu, on a le concept que l'homme va sauver la deux mois avant la détresse. Toutefois maintenant, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'apocalypse, il n'y a pas d'attaque de zombies. Donc je pense pas que t'as besoin vraiment qu'on te sauve. Après, je comprends que si tu mets des talons, etc., tu vas être plus grande que lui, c'est quelque chose qui t'embête. Mais déjà, les talons, c'est pas bien. Ça fait des problèmes de dos, ça fait des problèmes de genoux, ça crée des allus valgus. Donc je pense pas que c'est quelque chose que tu feuilles avoir. Et c'est quelque chose qu'il faut déconstruire. Je sais que c'est pas facile parce que c'est quelque chose qu'on voit depuis toute petite. Et au final, il y a des pires problèmes que quelqu'un qui est plus petit que toi en termes de relationnel. Je veux dire, s'il a toutes les qualités que tu recherches dans un homme et qu'il est pas très grand, c'est pas vraiment... c'est pas le plus grand des problèmes. Ça aurait pu être pire, genre. Bah, j'ai beaucoup pire. En vrai. Je sais pas si ça t'a aidé, mais voilà. Problème suivant. La personne me dit, j'ai mal au dos, est-ce que tu as des conseils? Mais il faut faire des exercices et il faut se tenir bien, surtout si les personnes y travaillent. Et puis il faut pas s'asseoir plus de 30 minutes d'affilée. Et si on fait un travail de bureau? Eh ben, il faut se tenir droite. Ok, donc il faut se tenir comme... Et il faut se lever toutes les heures, on peut marcher. Faire des exercices régulièrement. Des exercices pour affermir? 30 minutes par jour. Des exercices? Faut que tu fasses 30 minutes par jour d'exercice. Bah, tu peux faire en 10 minutes, ça c'est... Il y a un exercice aussi, le dos contre le mur. Et il faut descendre, monter, descendre, monter. Et puis il faut mettre à quatre pattes. Il faut... Enfin... Il faut se trouver sur un tas. Ok. Donc en gros, si tu fais un travail du bureau, toutes les 30 minutes à une heure, tu peux te lever, faire une petite promenade. En général, dans les entreprises, c'est assez autorisé. Tu vas chercher un café, tu vas faire pipi. Et puis après, il y a des exercices pour le dos, pour le rafalier. Quelqu'un me dit, je suis accro aux selfies. Comment est-ce que j'arrête? Ah ça, c'est psychologiquement ça. Il n'y a pas de conseil pour ça. Ça dépend d'un seul à l'autre. Moi je dis, tu enfermes ton téléphone dans un coffre avec un cadenas. Là, tu donnes la clé à un de tes proches pendant une semaine. Et tu restes une semaine sans téléphone pour faire des photos. Mais ça, c'est des enfants ou quoi? Mais attends, je lui donne une solution. Mais ça, c'est... Là, ça va être un sevrage, mon gars, drastique. Il est trop laid. Et bon, vu qu'il faut quand même que tu vives au cas où tu te fasses kidnapper ou quoi, il faut quand même que tu saches appeler les pompiers. Tu prends un téléphone de 8310, sans appareil photo, sans rien. Et là, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir prendre de photos. Voilà, ça c'est un conseil. Je pense que c'est un bon conseil. T'en penses quoi? Oui, je ne sais pas, ça me fait rire ça. Parce que tu peux t'empêcher quand même de te faire des photos. Mais non, si c'est une addiction. Eh bien. Je n'ai jamais pensé un jour sans ça. C'est un bon conseil? Oui, je pense que oui. Le dernier conseil pour aujourd'hui, quelqu'un me demande, est-ce que je devrais aller à l'université? Je trouve que oui, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances d'avoir un boulot. Je ne suis pas si d'accord. Pourquoi? Bah, je trouve que ça dépend. Ça dépend des raisons pour lesquelles tu vas à l'université. Si tu vas à l'université parce que tu as un plan de vie. Par exemple, si tu veux être médecin, tu n'as pas le choix, tu dois aller à l'université. Du coup, oui, va à l'université. Si tu vas à l'université pour passer le temps ou tu vas à l'université parce que quelqu'un de ta famille veut que tu ailles à l'université et que tu prends un diplôme avec des débouchés un peu hasardeux, ça peut être une perte de temps et surtout une perte d'argent énorme. Mais moi, je n'avais pas dit ça. Je n'ai pas dit pour aller passer le temps et parce que quelqu'un assistait d'aller et j'y vais, ce n'est pas comme ça. Tu es dans le domaine médecine, tu vas faire un doctorat sur quelque chose. Là, tu as plus de chances d'être embauché par n'importe quelle société. Je trouve que ça dépend des jobs. Tu ne vas pas faire l'université pour aller travailler au McDo. Oui, mais aujourd'hui, il y a des personnes avec un diplôme universitaire justement qui sont réceptionnistes parce qu'ils ont fait un diplôme qu'ils n'aimaient pas ou ils ont fait un diplôme qui n'avait pas débouché. Mais ça, c'est autre chose. Globalement, quand même, si tu penses à l'université sans avoir de plan de vie, c'est mieux. Même si au final, tu vas quand même aller à l'Univ, de prendre peut-être une année sabbatique. Tu vas en voyage, tu vas travailler quelque part pour voir un peu ce que tu veux faire vraiment de ta vie. Et après, si tu veux aller à l'université, si tu as un plan, alors oui. Parce que moi, peut-être que si j'avais pris cette année de pause, je n'aurais pas commencé à faire un diplôme en traduction. Justement, avant de commencer l'ARH, pour ne pas prendre un diplôme au hasard, j'ai fait une année de pause où j'ai travaillé. Mais oui, mais moi, je ne pense pas qu'une personne, elle va se décider à faire l'université sans avoir choisi son métier, son futur métier. Je ne pense pas. Mais il y a plein de gens. Mais il y a plein de gens qui vont à l'université au hasard. Mais tu dis quoi à l'université? Par exemple, des gens qui vont en communication. Université, communication. Oui. Ils vont à l'université, ils ne savent pas quoi faire et après, ils se retrouvent avec un diplôme et ils ne savent pas quoi faire avec. Tu as entendu ça, une personne qui a dit ça? Mais oui, il y a plein de gens. Mais je ne savais pas que ça existait. Il y a plein, plein, plein de gens comme ça. Dans ces cas, je ne sais pas. Moi, j'ai cru que tu as un but, donc je vais pour ça. Je vais pour ça. Mais je ne savais pas que tu peux aller sans le savoir. En fait, idéalement, il faudra aller à l'université en ayant un objectif en tête, ce que je conseille. Moi, par exemple, ce que j'aurais aimé savoir aussi avant de commencer le supérieur, c'est que c'est possible de ne pas faire d'études supérieures. Tu peux toujours faire une formation. Tu peux toujours faire, par exemple, le secondaire professionnel. Tu peux faire un métier qui n'a pas besoin que tu fasses d'études supérieures. Plombier, électricien, esthéticienne, prothésiste onbulaire. Voilà, s'il y a quelque chose d'autre qui te tente, il y a tellement de métiers que tu peux faire et avec lesquels tu vas bien gagner ta vie. Parce qu'aussi, ce n'est pas parce que tu as un diplôme universitaire que tu vas être riche. Ça aussi, il y a des gens qui ont un master et qui gagnent 1 600 euros par mois. Malheureusement, c'est ça la réalité du terrain. Ne pense pas que c'est parce que tu fais des études supérieures que tu vas être riche. Et donc, ce n'est pas parce que tu ne fais pas d'études supérieures que tu ne seras pas aisé. Qu'est-ce que tu n'auras pas une belle vie ? Donc voilà, globalement, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'aime bien faire ma petite psychologue. J'aime bien donner des conseils de vie. Surtout que moi j'adore donner des conseils que je ne suis pas moi-même. Ah, j'adore. Parce que moi, par exemple, j'ai fait l'université parce que je ne savais pas que c'était possible de ne pas faire l'université. Mais ne faites pas les mêmes erreurs que moi, s'il vous plaît. Vous allez gagner du temps de vie et de la sanité aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Si vous aimez ce type de vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Moi j'aimerais beaucoup faire une partie 2 parce que j'adore faire ma psychologue comme je l'ai déjà dit. Et si vous aimez notre duo, vous pouvez vous abonner. On a déjà fait plein de vidéos ensemble que je vais mettre ici et là et aussi en barre d'infos. Et je poste une vidéo normalement tous les mercredis à 20h. Donc j'espère vous revoir très bientôt. Restez connectés ! Bye !